Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler comme prévu de peinture dans cette capsule pour commenter parce que c'est tellement large et j'ai plein de choses à vous dire, je vais commencer à vous dire comment moi je procède il y a énormément de techniques, j'ai vraiment envie de vous dire qu'il y a autant de techniques de peinture surtout dans la peinture à l'huile, à l'acrylique aussi, mais dans la peinture à l'huile c'est tellement vaste comme dans la musique, donc j'ai envie de vous dire qu'il y a autant de façons de peintre qu'il y a de peintre donc moi la clé de vue de mon travail, je l'ai bien compris, je vous ai dit, il faut vraiment que vous le compreniez c'est ce fameux triangle, déjà d'une parce qu'en fait on oublie le spectre colorimétrique et on va plutôt se baser sur une espèce de simplification de ce qu'on voit en nuances de gris ombre, lumière, demi-ton, vous voyez un peu le truc, donc moi généralement la façon dont je peins la toile derrière est un peu dans cet esprit là, c'est un peu, moi je peins comme si j'étais sous Photoshop vous voyez sous Photoshop quand vous utilisez des calques et que vous colorez une photo en noir et blanc c'est un peu ça l'idée, donc il y a des gens qui peignent pas comme ça, il y a d'autres façons de peindre mais c'est l'une des façons dont je pense être la plus cohérente finalement et celle où on obtient le plus de résultats moi j'ai plusieurs façons de peindre mais ça c'est la façon dont je préfère le fait, par exemple, je fais mon dessin, bon je le marque, j'appuie un petit peu les gros volumes où je dessine carrément des fois au marqueur avec des marqueurs avec peu d'acidité dedans qui sont bien spécifiques à ça, ne prenez pas n'importe quel marqueur, ça reste de faire des réactions sur une toile blanche, sur une toile des fois gris un peu, mais j'aime bien garder le blanc de la toile qui est toujours plus fort, ça vous le comprendrez au fur et à mesure dont vous avancez c'est pour ça que les peintures, tout ce qui est fait à base de glacis, comme la peinture italienne, tout ça on essaie de garder le blanc de la toile qui est très lumineux, parce qu'en fait votre oeil va regarder une surface et le temps qu'elle arrive à la surface opaque, elle va traverser des couches donc dans cette idée, vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup plus de profondeur les peintres de glacis de la renaissance ont bien compris que l'artifice jouait bien son rôle le fait de parler en noir également souvent, je prends un chiffon et je vais venir étaler un gris très foncé et essuyer pour essayer de créer les différentes nuances de gris par exemple un visage laissé blanc, mais le costume un peu plus foncé, puis jouer un petit peu sur les lumières le haut du bus est beaucoup plus éclairé que le bas, etc une fois que j'ai ça, ma peinture est déjà finie, parce qu'en fait j'ai l'essentiel des nuances dans une gamme réduite, on n'essaye pas tout de suite, comme d'habitude, on retrouve ça, je vous en parlais dans le dessin de brûler les étapes et de vouloir tout de suite mettre de la couleur donc en fait on réduit la gamme proposée et comme ça on se sent beaucoup plus à l'aise ensuite on peut, des fois même il y a des peintures comme celle derrière que j'ai laissé volontairement noir et blanc parce que c'est l'une et le yang, enfin bon bref, il y a juste le téléphone qui est rose mais dans l'idée ça va être beaucoup plus simple d'apposer des nuances et là je vais vous donner encore des petites choses n'hésitez pas aussi à pas tout peindre jouer avec le fond, une peinture trop avancée vous avez souvent remarqué quand on avance trop la peinture à un moment on dira maintenant j'aurais dû m'arrêter avant et le fait de laisser par transparence et même des fois carrément le ton du fond que ce soit le blanc, n'importe quel côté du triangle en fait on va se rendre compte que la peinture elle est beaucoup plus cohérente, ça c'est hyper important si on fait un fond bleu, un fond rose, là je pense aux peintres impressionnistes qui jouent beaucoup avec les fonds et tout, regardez les toiles de près vous verrez que souvent c'est très inachevé parce qu'en fait ça donne une cohérence, une globalité donc voilà, moi je procède un peu comme Photoshop, ensuite je colorie ma toile comme je t'ai dit une fois que la première étape est faite, on a beaucoup plus de confiance parce que le dessin est là et on en revient à ce que je vous disais dans la capsule précédente sur le dessin le dessin est la charpente de tout, vous voyez on vous en voudra pas si une nuance est un peu à côté et tout c'est un peu comme l'oreille absolue en musique, on est pas tous hyper d'ailleurs on voit pas tous les couleurs pareilles, par contre si il y a une main qui est mal faite ou un pied qui est tordu ou quoi, souvent on retourne le dessin pour le voir différemment, aussi un petit tips comme ça pour vous aiguiller, et bah ça va pas passer parce que la personne elle voit quelque chose dont elle a pas l'habitude elle sait qu'il y a quelque chose qui va pas, et des fois en fait c'est bien de retourner la feuille ou d'exercer son nez, parce qu'on se rend compte que oui, on peut voir tout de suite des choses qui clochent, alors que la couleur que le plus soit rouge, jaune, vert et tout, ça c'est encore une autre histoire c'est une autre façon de procéder, d'accorder les couleurs les harmonies de couleurs, etc, ce que je parlais un petit peu avant les dominantes, les toniques, ce qu'on a envie de jouer au niveau de la musicalité, des couleurs, là c'est encore autre chose mais bon voilà, retenez une chose, c'est que réduisez votre gamme c'est un peu l'une des façons dont je procède mais après il y en a plusieurs, je vous en parlerai, je vais faire plein de capsules sur la peinture, voilà, donc en gros première capsule, et j'espère que ça vous a plu, bonne soirée, bisous